Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va encore parler de politique aujourd'hui, de politique qui tient à des élections surtout, avec celle à la Chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe. On poursuit notre tour d'horizon des candidats avec aujourd'hui Marie-Dominique Tachou. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être venue ici en studio. Alors pourquoi vous lancez-vous dans cette bataille ? Pour la continuité, puisque depuis le mois de juin de 2016, j'ai été nommée par le préfet pour conduire la commission de gestion de la Chambre des métiers suite à l'annulation des élections pour fraude électorale grave. Vous étiez aux côtés de Franck Lasserre à l'époque ? À ce que je sache, non. Je n'étais pas sur la liste de Franck Lasserre. C'est la raison pour laquelle le préfet m'a nommé pour ma neutralité. Aujourd'hui, vous avez vu de près ce qu'était la présidence d'une Chambre comme celle-ci. Ça vous inspire quoi ? C'est difficile ? C'est difficile, mais passionnant si on le fait avec son cœur, avec son âme. Parce qu'en fait, je dirige la Chambre des métiers, non pas pour, comme tout le temps, j'entends dire, pour l'ego, pour en fait se faire connaître. Pas du tout. Justement, il y a des gens qui ne me connaissent même pas. Mais en fait, c'est pour servir l'artisanat, pour servir les artisans et pour les accompagner vraiment, pour faire du terrain. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, vous étiez avec Franck Lasserre. Où étiez-vous surtout lors du dernier scrutin ? Comment étiez-vous positionnée ? J'étais à l'écart et je regardais. Je regardais. Vous êtes une observatrice alors ? Tout à fait, mais j'avais d'autres missions dans l'artisanat. Je suis présidente de l'UPEA, devenue depuis U2P, Union des entreprises de proximité. Alors, pour moi, les élections de Chambre, je regardais à distance, mais je me préoccupais plus de la défense des artisans. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer ? Mais comme je vous ai dit il y a quelques instants, c'est parce que je suis là depuis quand même sept mois. J'estime que les autres, ils n'ont pas fait autant de temps que moi et j'ai appris en fait à maîtriser les dossiers et je veux poursuivre jusqu'à la fin de la mandature parce qu'en étant présidente d'une commission de gestion, on assure le quotidien. En fait, on gère les affaires courantes, mais j'ai une vision de l'artisanat qui est autre et je souhaiterais en fait mettre en œuvre en étant élue et je demande justement aux artisans de m'apporter leur soutien si eux, ils veulent de moi en qualité de présidente. Vous avez touché du doigt en tout cas cette réalité. L'état de la Chambre, c'est quoi en ce moment ? Il y en a qui parlent de gros déficit, c'est une réalité ? Je n'ai pas constaté de déficit du tout à la Chambre. La Chambre se porte très bien. Après, vous savez, ce sont des calculs comptables, ce sont, bon, je ne suis pas expert comptable, il y a des personnes compétentes pour ça et je pense que si nos comptes sont toujours approuvés par la préfecture, c'est qu'il n'y a pas d'anomalie. On ne peut pas mettre en doute les services de l'État. Comment vous expliquez cette appétence pour cette structure, pour cette Chambre des métiers ? Il y a quoi à manger finalement à l'intérieur ? Mais justement, je me pose... Vous voulez y aller aussi, donc il y a quelque chose qui motive. Non, ce n'est pas que je veux y aller, j'y suis, à la différence des autres. Ah, vous, j'y suis, j'y reste. C'est un peu ça ? Non, pas du tout, c'est qu'en fait, je me suis rendue compte qu'il y a un travail à faire et justement, comme les autres, ils se battent, je me suis dit, bon, on va mettre un peu de paix, de sérénité et de confiance au sein de cette Chambre. Tout le monde se bat, tout le monde se bat pour son égo, tout le monde se bat pour se faire... Pas vous ? Pas du tout, pas du tout. Ça, sans prétention, vraiment pas du tout. Alors, on le sait, ces élections, elles ont été annulées. Comment vous avez vécu, vous qui regardiez ça de loin, vous nous l'avez dit, comment vous avez vécu justement cette fraude qui a été annoncée et validée par les instances judiciaires ? J'ai été très déçue. J'ai été très déçue, très déçue parce que les artisans n'avaient pas besoin de ça. Les artisans n'avaient pas besoin d'être salis parce que pour moi, quand on fait des choses sans savoir, parce qu'on ne sait pas qui, ça a été invalidé pour fraude, mais la fraude n'est incombée à personne. C'est ça. Et la fraude peut être incombée à tout le monde, à tous ceux qui étaient en liste. Alors, mais partant de cela, je me dis que c'est dommage. C'est dommage de ternir l'artisanat guadeloupéen. Et il faudrait que ça cesse. Et j'appelle à la raison. Ils vous disent quoi, les artisans, aujourd'hui ? Les artisans me disent que ce qu'ils apprécient, en fait, c'est qu'on a une équipe qui est neutre, qui n'était pas aux élections précédentes. Et pour eux, c'est du sang neuf et c'est du renouveau. C'est ce qu'on a des retombées des artisans. Alors, on le sait, ce qui peut poser polémique aujourd'hui, c'est le système qui est mis en place pour ces élections, à savoir le vote par correspondance. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense qu'il faudrait que ça soit revu. Je crois que tout le monde est unanime. Oui, tout à fait. Mais vous savez, avant, à la création des chambres de métier, mais c'est sur le plan national, les artisans, comme ils ont la tête dans le guidon, les artisans ne se déplaçaient pas pour voter. Aujourd'hui, c'est le cas. Alors, ils ont instauré ce mode-là avec les enveloppes, voilà, par correspondance, pour faciliter. Mais sauf que, bon, avec les années, voilà, ça a changé. Il faudrait qu'on change aussi, qu'on aille vers le numérique. Vers le numérique et les artisans, justement. Les votes électroniques. Tout à fait. Et comme les artisans sont en train de se mettre au numérique, alors je pense qu'il faudrait qu'on y pense sérieusement. Avec qui vous allez y aller dans cette bataille ? Sur votre liste ? Alors, sur ma liste... Qui vous accompagne ? Des hommes et des femmes déterminés à travailler pour l'artisanat. Des hommes et des femmes qui ont plus ou moins, ou pas d'expérience dans le domaine de l'artisanat. Récupérez des déçus, d'autres listes, par exemple ? Non, à ce que je sache. Non ? Non, à ce que je sache, non. Ouais, il vous reste trois minutes. Trois minutes pour nous parler de votre programme. Alors, la priorité des priorités, si vous en avez une à définir, à dégager, c'est laquelle ? Oui, la priorité, c'est en fait l'accompagnement pour que les entreprises artisanales puissent obtenir des délais très courts lors de l'obtention, quand ils font un dossier d'aide à l'investissement pour améliorer leur point de vente. Qu'ils aient en fait une réponse rapide et les sous rapidement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est vraiment pas le cas. Il y a des artisans qui attendent deux ans avant d'avoir, ils sont obligés de se préfinancer. Et vous allez faire quoi pour eux alors ? Comment on peut agir ? Un lobbying au niveau des instances, frapper du point sur la table au niveau des instances de l'État et des services. Les banques aussi, mais tout d'abord l'État et les collectivités. Donc ça, c'est la priorité numéro un. Le reste, c'est quoi ? Le reste, l'apprentissage. Ah ! Gros problème. Bon, c'est un tronc commun, tout le monde en parle. Mais la grosse problématique de l'apprentissage, et là, étant aux commandes, je le vois, nous avons des jeunes qui viennent nous voir pour faire de l'apprentissage. Malheureusement, pas d'entreprise. Ah ben oui, mais les entreprises ne veulent pas jouer le jeu. Pourquoi ? Comment on les incite aujourd'hui ? Tout à fait. C'est justement... Alors, la question, c'est que la première année d'apprentissage, elle est difficile pour le chef d'entreprise, pour l'artisan, puisqu'il doit apprendre aux jeunes. Il doit le former, et le jeune n'est pas productif. Et en demandant aux instances, en faisant un lobbying au niveau de l'État, des instances compétentes, de façon à prendre la première année de salaire en charge, ça libérait le chef d'entreprise, et là, il aurait pu former, sans avoir la contrainte de savoir comment je paye en fin de mois. Et ça, c'est mon cheval de bataille. Et puis, mon programme, vous allez pouvoir le découvrir sur les sites internet. Bon, on va conclure. Vous allez gagner ? Oui, je vais gagner. Et comment vous allez gagner ? Comment vous allez vous y prendre, là, aujourd'hui ? Non, c'est pas... Vous allez faire une campagne ? Non, alors non. J'ai décidé de ne pas me lancer dans des trucs pas possibles. C'est les artisans qui vont faire leur choix. Et je pense que j'ai une très bonne... J'ai de très bons retours sur le terrain, parce que je fais énormément de terrain. J'ai de très bons retours sur le terrain. Et voilà, et pour moi, je gagnerai les élections de chambre de métier. Sans prétention. Si vous aviez quelque chose à leur dire aujourd'hui, vous leur diriez quoi ? Bonne et heureuse année 2017. Pardon, bonne et heureuse année 2018. Et un carnet de commandes très rempli. Et voilà, et des sous pour 2018. Merci à vous. Je vous en prie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501